Bonsoir mesdames, messieurs, alors c'est, on appelle ça un vernissage pour les photos ? Oui, il y a un vernisage, vous avez du soin, je vais essayer d'être aussi bon que toi hier soir. Parce qu'hier soir on a vécu une grande soirée avec le CJD à Bocapole, une soirée qui s'est terminée fort tard, plus d'une heure du matin je pense. Donc animée par Jérôme et en présence de Fabien Galtier, Michael Jones et Philippe Magron. Et ça a été vraiment à la fois des interviews, des instants d'humour et ça s'est terminé en apothéose, en musique, vraiment une soirée qui a enchanté les 1100 personnes qu'il y avait dans la salle. Tout ça pour dire le lien, Philippe, tu vis une grande semaine à Brest-Mire, très occupé, plus occupé qu'à Paris, tout en fait ? Absolument. C'est une semaine de vacances, logiquement. Ah bon d'accord, oui. Donc aujourd'hui, alors, termissage original. Alors comme d'habitude, j'ai d'habitude, oui, je laisse l'artiste, le photographe, l'œil, commenter ses photos, l'esprit dans lequel il les saisit, comment il les sélectionne. Simplement, en ayant fait rapidement le tour de l'expo, c'est là qu'on voit peut-être la différence avec un photographe traditionnel. C'est là qu'on voit l'homme de l'image, l'homme de la télévision. C'est saisir l'instant, le côté quelquefois loufoque, le côté inhabituel des photos. Alors il y a des visages, bien sûr, il y a des visages qui sont à la fois expressifs, mais aussi dans des situations endormies, avec quelques bouteilles de bière à côté, des choses très intéressantes, le sumo là-bas, le parking à vélo, oui. Il aurait pu se mettre devant, ça aurait été pu... Non mais vous, vraiment beaucoup d'instants. Vraiment des... c'est-à-dire que c'est une succession de clins d'œil, en fait. Et un clin d'œil, ça paraît naturel, mais j'allais dire que lorsqu'on voit une série de photographies comme celle-ci, ce n'est pas par hasard, et c'est effectivement là, on voit l'homme de l'image, l'homme de la télévision, qui sait saisir, qui sait sélectionner ce qui va être intéressant, ce qui va interpeller le public. C'est ce en quoi, effectivement, cette exposition est très intéressante, elle est d'autant plus que c'est un enfant du pays. D'ailleurs, tout à l'heure, on va procéder à une autre cérémonie, si je puis dire. Mais simplement, Jérôme, merci de nous faire partager tes passions. On a toujours plaisir à te regarder sur les chaînes de France Télévisions, parce qu'il y a des diffusions sur France 5, il y a des rediffusions sur d'autres chaînes, quelquefois. Et tes reportages sont toujours intéressants, parce que l'approche humaine, l'approche d'un pays, la découverte, c'est toujours quelque chose de nouveau, un œil différent d'un reportage traditionnel. Tu es quelquefois très très loin, et puis tes reportages, j'allais dire, se limitent, ou se concentrent sur un aspect humain, un métier, des choses comme ça, et qui nous font découvrir, en fait, un pays hors des paysages, des sentiers battus, mais à travers, tout simplement, les hommes, les femmes, que constitue effectivement l'essence même de ces pays lois. Donc un grand merci, un grand bravo, et puis encore une fois, je te laisse maintenant commenter, encore beaucoup mieux que moi, tout ce que tu as réalisé jusqu'ici. Merci, Jérôme. Je vous remercie à tous d'être venus, vous êtes déplacés, ça me touche beaucoup. Un peu moins de monde qu'hier soir. Un petit peu moins de monde. Mais parce que c'est gratuit aujourd'hui. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, pour vous présenter déjà, je remercie aussi la municipalité de Bressure, qui m'a un peu mis un petit coup de pied aux fesses, en quelque sorte, parce que cette expo, c'est un projet que j'ai depuis, on va dire, 2-3 ans, que j'ai du mal à faire aboutir, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de photos. J'ai passé beaucoup de temps à les trier, à les classer, et puis finalement, je rentre de tournage et j'en ramène d'autres, etc. C'était un cercle vicieux. Et puis, en discutant, on a dit, tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire ? T'as pas une actu, un bouquin, un machin ? Je dis, non, on peut reprendre l'expo photo, mais je suis pas prêt du tout. Et puis, voilà, je me suis dit, c'est l'occasion rêvée. En plus, à Bressure, c'est en effet symbolique aussi pour moi. Donc, j'ai mis les bouchées doubles, après quelques périgrénations, après quelques obstacles jusqu'à aujourd'hui, puisque les photos sont arrivées à 15h et que je devais les avoir mardi. Donc, voilà, l'expo est un petit peu, il y a quelques photos un peu bancales. J'ai été aidé par toute une troupe de personnes à cet après-midi, volontairement, qui sont venus me filer un coup de main. Mes parents aussi, enfin voilà, c'était un peu le rush. Mais vous avez des choses accrochées au mur. Il faut pencher un peu la tête de temps en temps, mais c'est pas grave. Ça serait bien. Donc, cette expo, elle s'inscrit vraiment dans le thème du voyage. C'est facile pour moi de ramener des photos de voyage. J'aime les jolis paysages et les jolis endroits que je visite. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui est insolite. C'est ce qui me donne le sourire à un moment donné. Une situation, Jean-Michel, tu le disais très bien, c'est la situation à un moment donné, il y a une conjonction de choses qui font que dans l'image, ça devient drôle, alors que les choses séparément ne le seraient pas. En effet, le sumo qui est en train de s'étirer devant l'école de sumo alors qu'il y a une rangée de vélo à côté. Voilà, j'ai tout de suite pensé au garage à vélo avec cette position. Et toutes ces photos, finalement, elles ont cette petite histoire. Alors, elles sont tantôt un peu sur la nature. La thématique principale étant le voyage. J'ai fait des sous-thématiques avec le sommeil, des gens qui dorment dans des situations absolument improbables, voire même debout. Donc ça, ça m'a beaucoup fait sourire. Il y a aussi sur les moyens de transport, alors les différentes situations de moyens de transport, en Asie, en Afrique notamment. Et puis surtout l'insolite, voilà, à travers des personnalités et des lieux surtout. Voilà, il y a des choses qui sont, on va dire, purement esthétiques. C'est un mot qui est un peu pompeux. Mais puis il y a des photos qui racontent une petite histoire. J'ai un retard tel que je n'ai pas pu finir d'accrocher des légendes, ce qui aide beaucoup à la compréhension de ces photos et qui leur donne aussi une seconde lecture avec souvent des jeux de mots pourris. C'est ce que je sais faire le mieux. Et puis voilà, donc je vais essayer d'en mettre quelques-unes. Je ne les ai pas encore terminées. Je pense qu'elles seront prêtes pour dimanche prochain. Non, je présente. Et voilà, comment vous présenter autrement tout ça. Si ce qui est important, il faut savoir que ces photos, à l'origine, quand je suis commencé chez Apple, il y a six ans, je suis arrivé sur le premier tournage, je suis arrivé à la production avant de partir, d'aller chercher, de prendre l'avion, avec mon gros sac photo, mon gros canon, tous mes objectifs, j'étais super content de partir. Et puis ils m'ont regardé, ils m'ont dit, qu'est-ce que je veux faire de ça ? Je vais faire des photos. Ah oui, mais non, non, ça ne sert à rien, tu ne pourras pas. Je me suis, on va dire, appliqué à suivre le conseil. Et en effet, parce qu'en tournage, on en prétend, on en a un appareil. On n'a surtout pas la possibilité matérielle de se traîner un gros objectif, d'aller crapauter à droite, à gauche, etc. Et donc, je suis frustré par ça, j'ai commencé à faire des photos avec mon iPhone. Donc, toute cette exposition, ce sont des photos faites avec un iPhone. Et avec un iPhone, avec une application spécifique de l'iPhone, qui s'appelle Hypstamatic, qui est assez particulière, parce qu'elle vous permet, avant de prendre la photo, de choisir ce qu'on appelle des pellicules dans l'application, c'est-à-dire des traitements d'images avec une colorimétrie particulière, et également des objectifs qui vous donnent des formes, qui insistent sur la netteté à certains endroits, etc. Ce sont les deux seuls paramètres que j'ai pu maîtriser, parce qu'on ne peut pas maîtriser, pour ceux qui aiment la photo, ni le point, ni le diaphe, ni la vitesse d'obturation, ni les ISO, que dalle. Donc, c'est vraiment une photo, comme si on prenait une photo avec un jetable, voilà, un jetable qui aurait différentes teintes de pellicules, et c'est un petit peu ça la particularité. Donc, il y a un côté vraiment très instantané, et pas uniquement des situations, mais aussi de la façon dont les photos sont prises. Donc, c'est ce qui leur donne, je pense, un petit côté un petit peu plus, je veux dire, ce côté roots, un côté vraiment, voilà, fait sur l'instant, c'est spontané, c'est à propos. Trop, ça me ressemble à que je suis plutôt quelqu'un qui est dans la spontanéité, et plutôt que trop réfléchi, même si quelquefois je n'ai pas de choix. Voilà, donc, si vous avez des questions, je m'apprécie avec grand plaisir à répondre à celle-ci, et je remercie encore, voilà, Jean-Mille, enfin toute l'équipe qui m'a bien tenu, qui a bien préparé tout ça, qui s'est déméné pour que cette expo se fasse, et qui a eu des sueurs froides jusqu'à cet après-midi, avec moi, évidemment, pour pouvoir, voilà, acheminer ces photos, les accrocher, et vous les proposer ce soir-là. Merci beaucoup, merci d'être là. Merci. 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 Merci.